Dans cette vidéo, on va voir ensemble quelle est la différence entre une PWA et une application mobile. Et en même temps, reste bien jusqu'à la fin, parce qu'on va voir aussi dans quel cas on va utiliser une PWA et dans quel cas on va mettre en place une application mobile. Pour résumer une vidéo que j'ai faite précédemment justement sur ce qu'est une PWA, et notamment tu vas pouvoir retrouver ça soit dans les fiches, soit dans la description, ou soit directement sur la chaîne YouTube, et bien concrètement une PWA c'est un site web. Un site web amélioré, surboosté, qui te permet d'avoir accès à du contenu aussi bien offline qu'online. Et souvent la PWA est assimilée à une application mobile, ce qui n'est pas tout à fait vrai au final, compte tenu du fait qu'encore une fois ça reste un site web, ça reste une application web qui va tourner dans un cadre de navigateur web, mais bien souvent parce que celle-ci permet justement de s'adapter aux différents formats, notamment mobile, et qu'elle permet justement en même temps de pouvoir accéder à certains outils d'un téléphone mobile, et bien les considérer comme applications mobiles. Mais en soi, ça reste néanmoins une application de type site web, de type web, et non pas une application mobile à proprement parler. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Et bien tout simplement, comme maintenant on sait que cette application, elle est orientée web, elle va utiliser des technologies qui sont essentiellement orientées web elles-mêmes. Et notamment, quand tu vas vouloir développer une application mobile, tu vas avoir tendance à utiliser du code qui va être associé à l'OS, à l'environnement dans lequel ton application va tourner. Si tu développes une application par exemple pour iOS, tu vas utiliser du Swift. Si tu développes une application pour Android, tu vas utiliser de l'Android, ou du Java, ou plus particulièrement. Donc non, une PWA n'est pas une application mobile, parce que celle-ci ne peut pas non plus avoir accès à l'entièreté des fonctionnalités qu'un téléphone mobile peut proposer. Il y a quand même un certain nombre de contraintes qui sont notamment liées au navigateur web en lui-même qui va tout simplement exécuter cette application. Et de l'autre côté, effectivement, on pourrait considérer que c'est une application mobile compte tenu du fait que celle-ci est installable. Mais encore une fois, ça reste une installation sommaire qui va utiliser des ressources peut-être un peu plus importantes qu'une simple application mobile. Donc une PWA va grandement être dépendante des différentes technologies web. Et ça, il faut bien le comprendre, parce que les technologies web ont encore un certain nombre de contraintes qui sont des contraintes qui sont liées aussi bien au HTML5 en soi. C'est-à-dire que le HTML5 ne permet pas tout. Notamment, je pense à la gestion des fichiers. Alors quand je dis gestion des fichiers, c'est surtout la manipulation des fichiers qui n'est pas aussi aisée à faire avec une PWA qu'une application mobile. Alors quand j'entends application mobile, on est bien d'accord, une application native. Et notamment une autre contrainte liée aux performances, parce que tu vas empiler un certain nombre de couches technologiques qui vont faire que tu vas exécuter justement ton code JavaScript. Enfin JavaScript, HTML, CSS, tout ce qui tourne autour d'une PWA. Avant de voir la différence sur les applications mobiles, à proprement parler, je pense que c'est le meilleur moment pour t'inviter à t'abonner et activer les notifications. Parce que des conseils aussi précis que ce que je suis en train de te donner, je redonne beaucoup sur cette chaîne-là. Et ce serait peut-être dommage pour toi, pour ta culture de développeur, de les manquer par la suite. Donc n'hésite pas à t'abonner et activer les notifications. Ça fait toujours plaisir de mon côté. Et ça te permet de monter en compétences dans le milieu du développement web et mobile. D'ailleurs, pour plus de précision, sur cette chaîne-là, on parle beaucoup de ces différents sujets, notamment avec des technologies comme Flutter, Firebase et Node.js. Et tout ça, c'est des conseils que je te donne au fur et à mesure, tout au long de l'année. Alors, l'application mobile en elle-même, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, elle est développée sur une base de code natif, ce qu'on appelle un code natif. Et notamment, ce code natif, concrètement, il va être associé à l'OS dans lequel on va développer l'application. Et en règle générale, ce qu'on a tendance à faire, c'est de développer en Swift pour iOS et en Android, et notamment Java pour les applications de type Android. Alors, il y a des technologies qui viennent se rajouter par-dessus, comme par exemple React Native et Flutter, notamment, qui sont des technologies qui vont transformer du code, notamment dans React Native, ça va être du JavaScript qui va être transformé en code natif ou assimilé. Et en même temps, de l'autre côté, Flutter va faire exactement la même chose avec son langage de programmation qui est le Dart, et qui va transformer justement ce code-là en une application native associée à l'OS. Ce qui va te permettre, en fin de compte, de pouvoir développer aussi bien des applications web avec ces différentes technologies, mais aussi de pouvoir aller développer des applications qui vont être spécifiques et qui vont se rapprocher des ressources de la machine, et qui va te permettre, tout simplement, de pouvoir accéder à plus d'éléments machine, à plus de fonctionnalités machine, du téléphone, du bureau, que ce que tu pourrais avoir simplement avec une application web. Et c'est vraiment la grosse différence entre les deux. En fin de compte, il y a deux grosses différences. Une, c'est cet accès justement aux différentes ressources machine, et le deuxième gros avantage, c'est aussi les performances. C'est-à-dire que tu auras de meilleures performances à développer une application qui va être native, plutôt que d'utiliser une PWA sur une application mobile. Alors par contre, il faut bien comprendre qu'il y a un certain nombre d'inconvénients à utiliser du natif. Ce n'est pas forcément tout rose, et l'un dans l'autre, il va y avoir des contraintes et des inconvénients, comme on les a vus par exemple pour la PWA. Notamment les inconvénients sur une application mobile, c'est tout simplement qu'il va falloir faire des mises à jour. Et notamment quand tu vas faire des mises à jour pour corriger un bug, peut-être un bug récurrent. Et bien concrètement, il va falloir que les utilisateurs derrière mettent en place cette mise à jour. Et si tu es un utilisateur un peu buté comme moi, qui coupe systématiquement les mises à jour de son téléphone, de façon à éviter de consommer de la data simplement pour des applications que tu ne vas peut-être pas utiliser, et qui ne met les applications à jour que quand c'est nécessaire, et bien un certain nombre de tes utilisateurs ne vont pas forcément mettre à jour tes applications. Alors que si tu utilises une PWA, ces mises à jour sont faites à chaque fois que tu vas ouvrir justement ton application. Parce que ton application va ouvrir un navigateur qui va charger du HTML, du CSS, et qui va tout simplement rafraîchir le contenu sur ton application de façon complètement instantanée. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage que la PWA peut avoir, et qui peut potentiellement effacer beaucoup d'autres contraintes derrière. Un autre inconvénient qu'il peut y avoir, si tu codes des applications, notamment directement en Swift ou directement avec Android, et bien tu vas avoir un temps de développement qui peut potentiellement être plus long si tu veux être présent sur ces deux types de plateformes. Alors que si tu utilises des PWA, par exemple, tu peux directement être accessible aussi bien sur Android que sur iOS, et en même temps, si tu utilises des technologies comme React ou encore Flutter, et bien tu peux directement être accessible sur ces différents supports. L'intérêt que tu peux avoir avec Flutter, même si c'est un biais que tu peux effacer par d'autres technologies supplémentaires avec React, Flutter te permet aussi bien de développer des applications web, de bureaux, et en même temps mobile avec un seul langage, une seule technologie, parce que Flutter est un SDK, donc un ensemble d'outils complets qui te permet tout simplement de développer tout ça en même temps. Alors quoi choisir finalement entre une PWA et une application mobile ? Parce qu'on a un certain nombre d'avantages d'un côté, on a des inconvénients, et de l'autre côté, on a aussi d'autres avantages et inconvénients qui viennent peser dans la balance. Et je vais être franc avec toi, il n'est pas possible de te dire à 100% quelle technologie choisir, parce que ça va dépendre de plein de critères, ça va dépendre de ton projet, ça va dépendre du contexte dans lequel tu vas développer tout ça. Mais je vais essayer de t'orienter, ou tout du moins sans vouloir t'influencer bien évidemment, mais de te donner des pistes d'orientation pour choisir la solution qui te conviendra le mieux en fonction de ton projet. Et je vais te donner en même temps des exemples. Si tu prends par exemple le cas d'un blog, un blog, tu peux très bien l'avoir sur un format web, mais tu peux aussi très bien l'adapter avec une couche de responsive. Donc le responsive, c'est tout simplement le fait de pouvoir adapter un contenu web à par exemple un format tablette ou un format mobile, et faire en sorte que ton application soit accessible sur différents supports. Et si tu prends le cadre d'un blog, c'est tout simplement une liste de contenu que tu vas proposer à ton utilisateur, et qui peut très bien être converti en PWA. Et il n'y a pas forcément d'intérêt de développer par exemple derrière une application mobile native avec ce type de site web. Un blog, ça reste du contenu qui peut être accessible sur différents supports. Et si la personne a envie d'installer ton application de type blog sur son support, soit une tablette, soit un téléphone mobile ou encore un bureau, eh bien c'est son choix, il fait ce qu'il veut. Par contre, si tu commences à développer des applications un peu plus poussées, par exemple comme un réseau social ou d'autres supports, même si ce n'est pas tout à fait vrai, parce que je vais te donner un contre-exemple dans un instant, eh bien tu vas peut-être avoir besoin de pouvoir utiliser des solutions peut-être un peu plus poussées ou des ressources machines un peu plus poussées et d'avoir une optimisation justement là-dessus. Donc peut-être que dans ce cas-là, tu vas avoir besoin de développer une application qui va être orientée native. Évidemment, ça ne veut pas dire que tu vas devoir coder et en Swift et en Java, mais tu peux utiliser des solutions comme Flutter qui vont te permettre de développer ces applications-là et de faciliter et de raccourcir ton temps de développement. Néanmoins, comme tu vas utiliser une solution qui va être plus proche de la machine, eh bien tu vas proposer un confort qui sera peut-être bien meilleur que ce que tu peux utiliser notamment avec du PWA simple. Alors, le contre-exemple à tout ça, c'est par exemple TikTok. TikTok est tout simplement une PWA, c'est-à-dire que si tu fais l'exemple que tu vas sur le site de TikTok, tu vas retrouver donc les différentes fonctionnalités d'un site web standard et si tu passes ton navigateur en application mobile, eh bien TikTok va te proposer en fin de compte l'interface qu'il propose lui-même sur les différents supports mobiles. Et donc concrètement, derrière, tu pourrais très bien utiliser TikTok à 100%. Sauf que TikTok va utiliser un certain nombre de fonctionnalités complémentaires qui ne sont pas forcément incluses dans le web et te propose par défaut de télécharger l'application en elle-même. Mais en soi, tu peux très bien consommer justement TikTok directement sur ton téléphone et lire les différentes vidéos, interagir avec ces vidéos. Encore une fois, c'est difficile de te dire de choisir l'un plus que l'autre parce que tu vas avoir un certain nombre de comportements que tu vas pouvoir retrouver sur une PWA qui vont des fois te faire ressentir que tu n'es pas vraiment sur une application mobile. Et c'est une petite différence, pas forcément énorme en soi, qui peut faire la différence quand tu développes une application native et une application web. Et c'est cette petite différence qui doit très certainement être liée à la performance de l'application qui est jouée sur ton téléphone mobile. Alors, j'essayais de ne pas trop t'influencer au final sur le choix de la technologie à utiliser pour développer tes applications, mais il est vrai et il faut le reconnaître que les PWA ont une forte tendance à évoluer et très certainement par les différentes avancées sur le HTML5, il est probable qu'un jour on puisse par exemple aller manipuler des fichiers ou faire d'autres traitements un peu plus poussés sur un téléphone mobile. Et si ce jour arrive, eh bien concrètement, je pense que le développement d'une application mobile traditionnelle donc du code natif ou du code Java ou Android va peut-être être fortement réduit parce que forcément ça a un coût de développer une application dans ces différents gages-là. Et notamment, c'est très certainement le pari que Flutter a mis en place, c'est-à-dire de pouvoir développer aussi bien des PWA que des applications en code natif de façon à aussi bien avoir une application web standard que tu peux retrouver sur Internet. D'ailleurs, si tu regardes Flutter, c'est codé en Dart mais derrière, si tu vas sur un navigateur web, c'est de l'angular Dart donc ça veut dire que derrière, c'est du JavaScript qui est joué et de l'autre côté, du côté mobile, on va se rapprocher du code natif. Et donc concrètement, Flutter a mis en place tout un écosystème qui te permet aussi bien de développer des applications pour le web aussi bien pour développer des applications sur mobile et avoir les performances d'une application mobile ce qui fera la différence par rapport à une PWA on va dire plus traditionnelle. Néanmoins, ça n'empêche pas que grâce à ton application web, tu peux avec Flutter développer uniquement une application web qui sera une PWA et qui sera installable sur un téléphone mobile. Tout est faisable avec cette technologie et c'est ça qui est formidable. Et d'ailleurs, ce que je te propose, c'est directement d'apprendre à coder des applications web et mobile avec Flutter. Alors, il y a un lien dans la description. Avant que tu cliques dessus, je vais t'en dire un petit peu plus. C'est une formation que je suis en train de préparer. Elle n'est donc pas terminée. Mais tu peux t'inscrire sur la liste d'attente que je vais très certainement fermer au bout d'un moment parce qu'il commence à y avoir quand même pas mal d'inscrits sur cette liste-là. Et mon objectif, ce n'est pas de former absolument tout le monde compte tenu du fait que je cherche à créer non pas une simple formation mais un cycle de formation avec différents sujets à l'intérieur. Notamment, et l'objectif principal, c'est d'aider une personne qui est autodidacte, peut-être débutante, notamment en développement informatique, à le faire passer du stade de débutant à un niveau équivalent au Bac plus 3, Bac plus 5. Donc tu vois qu'il y a quand même un gros objectif derrière. Et les différents points de cette formation, c'est d'apprendre à coder des applications web et mobile avec des technologies comme Flutter, Firebase et Node.js qui sont des technologies qui commencent à peser dans le game au niveau du développement web et mobile. D'apprendre à concevoir des applications jusqu'à leur déploiement sur les différents stores ou encore une fois sur un serveur web. Mais aussi d'apprendre à maintenir ces différentes applications parce qu'une application, ça a un cycle de vie qui est la phase de développement mais qui est aussi le maintien de cette application et de mettre en place tous les outils, toutes les bonnes pratiques de qualité logicielle avec l'automatisation qui va derrière. Et pour conclure tout ça, parce que quand on crée une application, peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu as envie de soit développer une application en tant que startup et donc tu as besoin de marketer cette application et peut-être que c'est ton cas, tu as peut-être besoin de développer une application en tant que startup par exemple ou encore de proposer des applications pour d'autres clients et notamment de devoir marketer ou de devoir avoir à mettre en place une phase de communication sur ces différentes applications. Et donc, c'est ce que l'on va mettre en place aussi dans cette formation. Donc, le lien est dans la description, tu peux cliquer tout de suite maintenant et déjà recevoir mes différents contenus que je peux proposer à toute ma communauté en attendant la sortie de cette formation. Et autrement, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir et je te retrouve dans un prochain contenu. Ciao, bye !